Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Je salue au passage les nouveaux abonnés, les personnes qui font des retours à la chaîne et les fidèles, les personnes qui me suivent depuis un bon moment. Les énergies ne sont pas interchangeables. Si la guidance parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Et j'en appelle vraiment à ne pas faire coller la guidance à votre situation. Alors ça peut faire de la redite, mais je suis obligée de faire le topo à chaque entrée de guidance. Parce qu'il y a des personnes qui rejoignent la chaîne. Première carte. Alors ici, on me montre un problème aux articulations à l'épaule ou au niveau du coude. Aussi de la hanche, ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est une seule et même personne ou si ça va dépendre des cas. On me montre aussi la cheville. J'ai aussi de la tristesse enfouie. de la tristesse qu'on ne s'autorise pas à libérer forcément. Et concernant cette tristesse, j'ai l'impression que ça concerne des hommes. Pour les troubles articulaires, on me dit aussi des femmes. Donc les deux, sexe. J'ai aussi cette notion de solitude. Peut-être dans une ville. Je n'ai pas l'impression qu'on côtoie beaucoup de personnes. Parce qu'on me montre quelqu'un avec un sac à dos. Un homme avec un sac à dos qui fait peut-être des visites. Quand je dis des visites, c'est en tant que touriste. Dans une grande ville, on me montre de grands bâtiments. J'ai aussi cette idée de départ prochain. Je ressens peut-être le mois de mars ou le mois d'avril. En tout cas, le printemps. On me montre qu'on quitte justement une ville. On me montre qu'on quitte une ville très prochainement. J'ai ce ressenti du mois de mars au mois d'avril. J'ai cette idée aussi de dépaysement. Mais j'ai quand même aussi de la fatigue sur les personnes en question. Pour moi, la fatigue ici est liée aux choses que vous ne communiquez pas. Des choses que vous préférez garder pour vous. Même sur le plan émotionnel. Et concernant aussi la tristesse dont je parlais tout à l'heure. Alors la carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. Je coupe, je reviens. J'ai l'impression que j'entends local. On vous montre ici que vous avez pu loger chez l'habitant. Dans la ville en question. Fait des connaissances. Peut-être quelqu'un qui a des capacités. Et je ressens cette personne un peu énervée par votre départ. Alors, je ne sais pas si la personne est énervée parce qu'elle attendait plus. ou parce qu'elle avait fait quelque chose pour que vous puissiez rester. J'ai aussi cette idée de mal du pays chez les personnes qui rentrent là. Et j'ai des interrogations sur l'après, sur ce qu'on va faire. Est-ce qu'on reprend une formation ? Est-ce qu'on se lance dans quelque chose d'artistique ? Pour moi, vous pourriez faire plein de choses, à la fois la formation et l'artistique. On vous montre cette notion de plusieurs activités. Mais ça demande aussi de travailler sur votre confiance. Confiance en vous. Et si vous doutez trop, ça peut, comment dire, ça peut affecter votre réussite. Alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes, on va dire, extérieures. Mais on vous montre que les contraintes extérieures sont en train de geler. De s'amoindrir. Et j'ai aussi cette idée de plusieurs contrats ou prestations qui pourraient venir. Déjà sur le printemps et après sur l'été, d'autres formes de prestations. On vous montre vraiment trois activités. J'ai plusieurs choses par rapport à la formation. J'ai de l'artistique, de la formation et un autre domaine qu'on ne me montre pas. La carte du dessus, c'est celle-ci. Peut-être de la danse. Ou quelque chose qui a un rapport avec la danse. Je ne sais pas si vous devez retourner voir le médecin pour faire un check-up. Peut-être faire aussi attention parce que j'entends carences. Il y a des carences ou alors une fatigue. Une fatigue qui peut être liée à des carences. Et du coup, il faudrait peut-être faire une analyse pour les personnes qui sont concernées par la guidance. Je vous montre les cartes à la suite. Je ressens aussi que vous avez pris de la distance par rapport à un environnement ou des personnes que vous étiez habituées à fréquenter. On me montre un peu cette idée de parasite, de personnes qui sont toujours collées à vos basques. Ça peut être physiquement ou sur les réseaux sociaux. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de personnes qui sont là à vous surveiller ou qui attendent une opportunité pour venir vous parler. Et on me montre encore que cette opportunité est liée à des réseaux, réseaux sociaux, peut-être des publications. On me montre que les personnes qui attendent comme ça ces opportunités, ce sont des femmes. Par rapport à ces personnes qui attendent, on me montre des personnes avec des petits sacs à main. Des adeptes, soit des écharpes, des châles, peut-être qu'on couvre ses cheveux. Pour les personnes qui sont concernées, j'entends les macrènes. Alors, concernant une possible maison, j'ai cette idée où on va être un peu nomade. Un peu nomade jusqu'au mois de... Alors, c'est bizarre, j'allais vous dire juin, mais j'entendais janvier. Alors, ça va dépendre des cas, très certainement. Mais je ne ressens pas ça comme un problème. Ça peut être des gîtes ou des AirBnB, des locations, on va dire, saisonnières. Des locations saisonnières, mais de longue durée. Je ne ressens pas ça comme un obstacle. En plus, on me montre que vous êtes véhiculé. En tout cas, vous avez toutes les ressources nécessaires pour pallier aux problèmes. On me montre que vous êtes capable de vous adapter à une grande majorité des situations. Donc ici, il n'y a pas d'inquiétude à voir par rapport aux pros. Alors, concernant la maison, on me parle d'une éventuelle colocation que vous pourriez trouver. Mais là encore, on vous dit de faire attention à qui vous faites appel et avec qui vous faites la colocation. On ne vous montre pas des personnes que vous connaissez forcément. Alors, c'est assez... Ça peut être avec une personne âgée. J'ai aussi cette idée où vous pourriez faire une colocation avec une personne âgée. Je viens d'avoir un bruit. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, c'est une proposition. Une suggestion. Ça pourrait être riche d'enseignements pour les deux personnes. On me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501